Bonsoir, salut, merci, j'espère que vous allez bien, est-ce que le son est bon, est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà, super, c'est cool, bon, allez, on attaque direct dans le vif du sujet, je vais vous présenter un sujet que j'ai commencé à traiter il y a quelques années maintenant, il y a déjà quelques vidéos sur les pierres de foudre qui sont en ligne sur ma chaîne, je vais tâcher de compléter et d'approfondir le contenu qui est déjà disponible, avec des éléments nouveaux, inédits, dans un premier temps, à partir de ce qui existe déjà en livre, et dans un deuxième temps, par rapport à la réalité du terrain, de ce que sont les pierres de foudre, et j'en aurai plusieurs à vous montrer. Mais avant d'en arriver aux images au concret, je vais vous proposer une petite présentation, puisqu'il y a deux auteurs principaux qui ont parlé des pierres de foudre jusqu'à présent. Voilà, deux principaux auteurs qui ont parlé des pierres de foudre, à date récente, mais de manière en tout cas aussi pertinente que cohérente, ce sont l'abbé Henri Boudet d'une part, dans La vraie langue celtique et le Cromlec de Rennes-les-Bains, paru en 1886, et René Guénon, dans un article de 1929. Alors, Henri Boudet, vous le savez sans doute, était un pote de Béranger-Saunière, il faisait partie de l'équipe de curés d'élite, des gnostiques, des initiés, clairement, qui sont à l'origine du mystère de Rennes-le-Château, dans sa version actuelle, moderne, on va dire, depuis la fin du 19ème et depuis les aventures de Béranger-Saunière, qui ont rendu célèbres les villages de Rennes-le-Château, tout cela a été fait d'une manière prévue, organisée, conçue, par une équipe de très 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 haut niveau, puisqu'il y avait certainement derrière Boudet, derrière Saunière, derrière Gélis et les autres, une organisation initiatique, dont l'enseignement remonte à la nuit des temps, et dont l'enseignement a pour but, à travers le mystère de Rennes, de révéler les principaux enjeux de la fin du cycle, pour nous permettre d'en finir avec ce cycle, et de passer au suivant. Donc, le mystère de Rennes-le-Château est véritablement apocalyptique et eschatologique, Henri Boudet l'avait bien montré, donc René Guénon, lui aussi, était bien conscient de tout cela, René Guénon, pareil, né à Blois en 1800, je ne sais plus quand, peu importe, mort en 1951, mais qui a consacré une bonne partie de son œuvre au mystère de Rennes-le-Château, de manière, encore une fois, cryptée et codée. C'est dire à quel point l'ésotérisme occidental dans son ensemble converge et aboutit au mystère de Rennes-le-Château, et que le mystère de Rennes-le-Château, du coup, condense et somptétise la totalité de la tradition et du courant ésotérique occidental. Donc, voilà, Guénon comme Boudet étaient des initiés qui ont consacré leur vie et leur œuvre à la préservation, donc à la divulgation codée de grandes vérités ésotériques. Merci. 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 Voilà, donc, ça commence fort, les interruptions, je vais reprendre mon fil. Genre, si ces putains de ruptures de connexion de merde sont proportionnelles aux infos de ce contenu, on n'a pas fini, hein. Voilà, donc, je vous disais que j'allais consacrer, du coup, bientôt une émission spéciale consacrée sur l'ésotérisme de Rennes-le-Château à travers l'œuvre de Rennes-le-Château, parce que Rennes-le-Château, je vous dis, a tout balancé, donc bien avant que cet ésotérisme ne soit récupéré et galvaudé par l'occultiste Pierre Plantard. En attendant, il suffit de savoir que les principaux enjeux du mystère de Rennes, à savoir l'origine et le rôle des lignées du Saint-Graal, la nature et la fonction des centres spirituels, et enfin l'échéance ultime de l'Apocalypse et de la fin du cycle, sont tous déjà largement présents dans l'œuvre de René Guédon. Et cependant, dans ce très vaste et complexe ensemble, les pierres de foudre constituent un moyen d'accès privilégié, direct et droit au but, ce qui suffit à expliquer, au cœur de ce mystère, ce qui suffit à expliquer, du coup, le luxe de précautions, d'artifices et de circonlocutions, auxquelles Boudet puis Guédon vont recourir pour décrire ces pierres et leurs fonctions. Nous allons voir aussi que sur ce point, Henri Boudet et René Guédon furent en parfait accord à plus de 40 ans de distance et quand bien même leur manière de traiter ce sujet soit aussi apparemment différente que possible l'une de l'autre. D'accord. Allez. Commençons donc, si vous le voulez bien, par l'abbé Boudet et sa fameuse vraie langue celtique. D'accord. 1886, ouvrage codé de A à Z dont le décodage a commencé, mais c'était une entreprise de longue haleine qui ne va pas se faire comme ça. Mais donc, dans cette fameuse vraie langue celtique, Boudet consacre un chapitre aux pierres de foudre qu'il ne nomme d'ailleurs première difficulté jamais ainsi. Vous allez voir qu'il a fallu remonter la piste de ce putain de nom pour savoir pourquoi les mecs qui veulent parler des pierres de foudre ne parlent pas de pierres de foudre, mais d'autre chose. Et que tout en parlant d'autre chose, ils essayent malgré tout de te désigner les pierres de foudre. Vous allez voir, c'est assez barré, mais quand tu vois ce qu'il y a derrière, tu comprends pourquoi c'est aussi barré. Bref. Boudet appelle les pierres de foudre des pierres de trou, ici en italique, et avec une capitale. Ce qui en souligne l'importance. Cette difficulté, cependant, avait été résolue en son temps par Jean-Alain Cipras, un excellent chercheur de Rennes, qui a disparu en 2016. En Occitan, le tonnerre se dit troun, donc prononcé troun, la pierre de trou est donc la pierre de tonnerre, et par association d'idées, la pierre de foudre, car qui dit tonnerre, dit éclaire et foudre. D'accord ? La pierre de trou, cependant, on va voir que c'est tout à fait cohérent au point de vue le plus basique, puisque ce sont des pierres qui sont trouées. D'accord ? Ça, je vous le montrerai après. Boudet précise aussi que ces pierres étaient en fait des haches en pierres taillées. Des pierres taillées pour servir de hache ou de couteau, et pas n'importe quelle pierre. Il nous précise qu'il s'agissait de jades, de diorites et de serpentines, qui est donc le serpent, qui sont toutes de couleur verte, le vert étant associé à la connaissance de même que la pierre tombée du front de Lucifer lors de sa chute était une émeraude, donc de couleur verte également. Cela fait déjà un lien manifeste entre les pierres de foudre et la pierre du Graal, et nous verrons que ce n'est pas le seul. Ces pierres représentent ce qu'il faut croire. Boudet insiste, croire est en italique, c'est-à-dire les enseignements nécessaires inscrits dans les grandes pierres levées, les menhirs. Donc il y a un enseignement à solliciter et à recueillir dans les menhirs. D'accord ? Quels enseignements ? Il ne faut pas s'étonner outre mesure de ce que les celtes eussent des connaissances religieuses fort étendues. Ils avaient apporté de l'Orient les notions les plus exactes sur l'être divin et ils ont fixé dans le sol, au moyen de pierres levées, leurs pensées et leurs croyances sur Dieu, distribuant aux hommes par sa providence généreuse l'aliment principal de la substance corporelle, le blé et le pain. Voilà ce qu'indiquent les menhirs et les dolmenes qui entrent dans la formation des cercles de pierre, les cromlecs. Page 247 de la VLC. Alors pour moi, le passage important ici, c'est que les Gaulois ont fixé dans le sol au moyen de pierre levées leurs pensées et leurs croyances sur Dieu. Croyances et pensées consistant à dire que Dieu distribue aux hommes par sa providence généreuse l'aliment principal de la substance corporelle, le blé et le pain. L'aliment principal de la substance corporelle, c'est d'abord évidemment l'insémination, le germe qui est à l'origine d'un individu et d'un corps individuel. Ça, on va y revenir. La dimension de paternité divine qui est associée au mégalith et au pierre de foudre. J'ajoute que la faute d'orthographe volontaire à menhir, à mon avis, s'explique par le procédé de codage en boue strophédon avec la grille du saut pêcheur qui fait sortir des mots-clés. Ça, j'espère que j'aurai une occasion de l'expliquer par la suite, mais c'est une erreur volontaire ici. Bref, menhir et dolmen sont donc en rapport avec l'or sensible et l'or intelligible, c'est-à-dire non pas seulement l'or physique et minéral, mais la lumière solaire et la lumière de l'esprit qui sont symbolisés dans la tradition par le blé et le pain, puisque ce qui fait pousser le blé, c'est avant tout le soleil. Le blé est une plante très solaire dont la tige pousse à la verticale, très haute. Avant que ces connards fassent des sommes modifiées, on a des blés qui dépassent pas 50 cm, ça pousse très haut le blé. Et sur une tige très fine, qui exprime une dimension très verticale et donc très solaire. Et avec le blé, on fait du pain. Donc le pain, typiquement, c'est de la lumière pure condensée dans la matière. C'est un peu ça l'idée. Le tout étant prodigué aux humains par les forces divines. Les mégalithes sont-ils situés là où une telle transmission a eu lieu entre les divins, les forces du ciel et les humains. Ou alors à l'endroit où les lignes telluriques, que certains appellent, qu'on peut appeler les lignes d'or, comme l'a fait Sylvain Tristan, l'endroit où les lignes telluriques et leurs courants magnétiques se croisent et forment un vortex. D'accord ? Une émanation verticale vibratoire bénéfique et bienfaisante. Ou encore les deux à la fois. Eh bien, nous allons voir évidemment que tel est le cas. Tout ce qui est cromlech, mégalithes, Dolmen-Ménhir, c'est à la fois sur un plan horizontal, situé à l'intersection ou croisement de lignes telluriques et magnétiques qui mobilisent et qui diffusent une information, une certaine qualité d'information. Mais c'est aussi ces endroits-là où ont eu lieu des rencontres et des transmissions entre les forces du ciel et les humains. Transmissions de connaissances, toujours pareil, techniques, opératives, d'agriculture, de botanique, de médecine, de métallurgie, et ainsi de suite. Tout cela est lié au mégalith, Dolmen-Ménhir-Cromlech et au pire de foudre, puisque je vous l'idée maintenant de manière très locale, topographique, physique, là où tu as un Dolmen, un Ménhir, un Cromlech, à proximité immédiate, il y a des pierres de foudre. Donc ça va l'ensemble. D'accord. Boudet s'attarde ensuite sur les silex taillés qui ont été retrouvés en grand nombre dans les années 1860 à Présigny-le-Grand, qui est appelé maintenant le Grand Présigny, en Touraine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des silex taillés de Présigny ? Cela lui permet d'affirmer que les silex taillés, taillés pour servir de franchoir, de hache et de couteau, étaient en fait prévus pour être emportés en voyage dans le but, dit-il, de les emporter avec soi dans les voyages. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est les haches et des silex pour tailler la viande ou ça sert à se traballer en voyage ? Eh bien, quelle est la raison, du coup, pour laquelle les silex de la Touraine devaient entrer dans l'équipage du voyageur ? C'est parce que la pierre taillée des voyages faite à Présigny représente, signifie la demande et la prière s'élève vers les hauteurs des cieux. Qu'est-ce qu'on fout avec ça ? La pierre taillée des voyages faite à Présigny représente, signifie la demande et la prière s'élevant vers les hauteurs des cieux. Bon, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, c'est que la pierre de foudre connectée à l'érection d'un mégalith, eh bien, est un transmetteur du message des concepteurs des mégalithes. D'une part, la pierre de foudre, selon Boudet, sert de balise messagère, d'accord ? Il s'agit de l'avoir sur soi en voyage, c'est-à-dire non seulement pour être connecté à son lieu de provenance, mais aussi pour connecter le lieu de provenance et le lieu d'arrivée. D'accord ? Tu prends ta pierre de foudre, tu l'emmènes d'un point A à un point B, eh bien, tu vas relier les deux points. Pourquoi ? Pour faire un ensemble géométrique plus vaste. Les pierres de foudre, les pierres de voyage, comme les appelle Boudet, sont une borne relais que l'on déplace d'un point A à un point B pour les relier et les activer en les faisant interagir entre eux au sein d'un ensemble plus vaste. Comme si les Gaulois avaient été missionnés pour bâtir des sites mégalithiques coordonnés, interactifs, dans l'espace et dans le temps. Quand je dis missionnés, c'est la raison pour laquelle Boudet insiste sur la demande et la prière constante, permanente du Gaulois s'élevant vers les hauteurs des cieux. Pourquoi ? Pour rester en contact et appliquer aussi fidèlement que possible le putain de projet, le plan mégalithique auquel tous les minirs et les dolmens et les cromleks de France et d'Europe contribuent. Et on va voir à quel plan, à quel programme d'ensemble dingue cela contribue. Mais pour moi, simplement dire que la pierre taillée des voyages faite à Prissigny représente et signifie la demande et la prière s'élevant vers les hauteurs des cieux et que les mecs les emportaient en voyage, ça veut bien dire que ce voyage a une dimension rituelle et initiatique de périnage qui consiste à relier et à brancher entre deux lieux différents mais qui ont un rôle à jouer ensemble comme de former une figure géométrique sur le territoire qui émanera encore une fois, qui sera la source encore une fois d'une émanation vibratoire spéciale. D'accord ? Vous me suivez ? Ce dont il s'agit évidemment, c'est ni plus ni moins que le vaste réseau énergétique des mégalithes et des pierres levées néolithiques et celtiques mais aussi évidemment druidiques. D'accord ? Voilà selon moi quel est le projet auquel Boudet fait allusion avec ses pierres de trou et ses ciles extaillées à Prissigny. Ok ? Aussi bien peut-il nous dire que les silex de Prissigny-le-Grand aussi bien que nos pierres polies de Jade méritaient excellemment le nom de pierre de trou ou pierre de la croyance parce qu'elles renfermaient dans leur signification l'acte le plus essentiel de religion par lequel l'homme reconnaît sa dépendance entière de Dieu et le souverain dominateur. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa dépendance entière et du souverain dominateur si ce n'est qu'il y a un projet derrière que cette domination consiste à accomplir à un plan et que après au moment où nous faisons partie de ce plan et que Dieu a besoin de nous pour accomplir son plan et bien il y a une dépendance entière entre lui et nous. Voilà ce que veulent dire les pierres de foudre chez Boudet. D'accord ? Vous allez voir que c'est plutôt cohérent avec ce plutôt de projet de réseau énergétique mégalithique. Il ne suffisait pas aux Gaulois de croire l'immuable vérité. Leur croyance devait être éclaté dans les actions extérieures de la vie en s'adressant par la prière à son éternel principe. Les celtes n'auraient pas toujours et dans tous les pays sous leurs yeux les grandes pierres levées pour exciter leur volonté à la reconnaissance envers le créateur. Les portaires à demander et à remercier tandis que les pierres de trous d'un port les avertissaient avec persistance des devoirs religieux à remplir de l'assistance divine à implorer sans cesse surtout dans les voyages pleins d'aventures et de dangers qu'ils aimaient à entreprendre. Voyages pleins d'aventures et de dangers qu'ils aimaient à entreprendre avec une pierre de foudre avec eux pour aller fonder un autre sanctuaire mégalithique destiné à interagir au sein d'un ensemble encore une fois qui va servir à nous dessiner devinez quoi le plan d'atterrissage de la Jérusalem céleste d'accord j'anticipe un peu mais c'est pas négligeable parce que parce que c'est relativement complexe à nos yeux termine Boudet d'ailleurs c'est avec ceci qu'il en termine avec son chapitre sur les pierres de trous à nos yeux les silex de Pressigny et les pierres polies de trous placées dans un tumulus donc une tombe à côté des restes humains proclament hautement la croyance inébranlable des gaulois à l'immortalité de l'âme et à l'excellence de la prière adressée à Dieu pour ceux qui les avaient précédés dans l'éternité donc ça ça veut dire que les mecs se relient à une chaîne initiatique ininterrompue depuis la nuit des temps c'est à dire le commencement du cycle c'est à dire chute de l'Atlantide et déluge depuis lors il y a des générations de mecs qui sont dans leur entière la dépendance de leurs souverains dominateurs pourquoi ? parce que le but du jeu c'est que l'un après l'autre génération après génération il reconstitue sur le territoire le futur canevas la trame du paradis terrestre qui doit advenir au commencement du prochain cycle l'excellence de la prière adressée à Dieu pour ceux qui les avaient précédés dans l'éternité car il faisait partie nous on parti d'une chaîne ininterrompue et il s'agit d'en prendre conscience pour faire aboutir le projet d'accord ? voilà quel a été le boulot de Boudet avec sa vraie langue celtique au moins pour ce qui concerne les pierres de foudre d'accord ? je vous propose maintenant de passer de Boudet à René Guénon pour voir comment de quelle manière elle aussi très intéressante il a présenté les pierres de foudre d'accord ? alors je vais refaire un partage d'écran et on va passer au pierre de foudre chez René Guénon ce qui sera une démonstration pour la première fois d'ailleurs que René Guénon a traité le mystère de Rennes le château dans tous ses aspects donc il en a donné les pistes et les clés de compréhension décisive comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit en intro je vais prendre qu'un seul exemple le seul exemple des pierres de foudre ce sera suffisamment explicite et ça nous permettra aussi de comprendre comment procède Guénon pour balancer effectivement de la pépite et de la quenelle l'air de rien puisque je vous dis à leur époque à l'époque où ils l'ont fait c'était quand même encore putain de dangereux quoi allons-y donc un article de 1929 intitulé les pierres de foudre et publié dans les symboles de la science sacrée à titre posthume en 62 dans un article du numéro spécial du voile d'Isis consacré au tarot monsieur Origer à propos de l'arcane 16 a écrit cette phrase il semble qu'une relation existe entre la grêle de pierre qui entoure la foudre la tour foudroyée et le mot bête elle demeure divine dont on fit bétille mot dont les sémites désignaient les aérolithes ou pierre de foudre vous connaissez tous l'arcane 16 d'accord c'est pas la peine que je vous la remontre donc je sais que ça a l'air très chiant très confus la manière dont le guidon commence mais vous allez voir que ça s'éclaircit au fur et à mesure et puis qu'il y a des mots-clés qui sont quand même nécessaires à prendre en compte dans un premier temps voici l'arcane 16 du tarot la maison foudre la maison de dieu pardon d'accord avec cette tour foudroyée et pour lui le mec là origé ce sont des pierres qui frappent et qui défoncent la tour tiens donc poursuivons tout d'abord il est certain que le rôle symbolique des aérolithes donc les pierres tombées du ciel est fort important car ce sont là les pierres noires dont il est question dans tant de traditions diverses depuis celle qui était la figure de Cybele de la grande déesse chez les grecs jusqu'à la pierre noire qui est enchassée dans la Kaaba de la Mecque et qui est en relation avec l'histoire d'Abraham à Rome aussi il y avait le lapis niger sans parler des boucliers et non pas les bouchers ils ont fait une énorme coquille les boucliers sacrés des saliens que l'on disait avoir été taillés dans un aérolith au temps de Numa je vous lirai après la note de bas de page ces pierres noires peuvent assurément être rangées dans la catégorie des bétiles c'est à dire des pierres considérées comme demeures divines ou en d'autres termes comme support de certaines influences spirituelles mais tous les bétiles avaient-ils cette provenance c'est à dire venaient-ils tous du ciel nous ne le pensons pas et en particulier nous ne voyons aucun indice qui permette de supposer que cela était le cas pour la pierre à laquelle Jacob suivant le récit de la Genèse donna le nom de Bethel appliqué par extension au lieu même où il avait eu sa vision pendant que sa tête reposait sur cette pierre je vous rappelle que c'est un épisode de la Genèse pendant lequel Jacob fait un rêve dans lequel il voit une échelle posée au sol sur laquelle montent et descendent des anges de la terre au ciel et à son réveil et il hallucine en disant putain ce lieu est sacré je ne le savais pas c'est la porte du ciel la demeure de Dieu je ne le savais pas et pour marquer le coup il redresse la pierre sur laquelle il a dormi et il la consacre en loignant d'accord donc voilà ce qu'a fait Jacob en fait il a dressé une pierre donc il a fait un menhir d'accord tout simplement je poursuis le menhir est proprement la représentation de l'omphalos le nombril du monde chez les grecs un symbole du centre du monde qui s'identifie tout naturellement à l'habitacle divin cette désignation d'habitacle divin en hébreu mishkan fut aussi donnée ultérieurement au tabernacle comme le mot l'indique lui-même c'est le siège de la shekinah la shekinah c'est un aspect de l'esprit saint chez les hébreux cette pierre pouvait avoir des formes diverses notamment celle d'un pilier c'est ainsi que Jacob donc dit et cette pierre que j'ai dressée comme un pilier sera la maison de Dieu Béthel Béthil et chez les peuples celtiques certains menhirs sinon tous certains menhirs sinon tous avaient la même signification ça c'est une énorme pépite que l'âge rennait les menhirs tous les menhirs avaient le même sens que la pierre dressée le Béthel la demeure divine de Jacob dans la Genèse tous d'accord ? le sens spirituel c'est large c'est étendu l'omphalos pouvait aussi être représentée par une pierre de forme conique comme l'aiguille qu'il y a dans la gorge de Bézis ou comme la pierre noire de Cybelle ou ovoïde le cône appelait la montagne sacrée symbole du pôle et de l'axe du monde quant à la forme ovoïde elle se rapportait directement à un autre symbole forme importante celui de l'œuf du monde qui était en usage chez les druides dans tous les cas le Béthil était une pierre prophétique une pierre qui parle c'est à dire une pierre qui rendait des oracles ou auprès de laquelle les oracles étaient rendus grâce aux influences spirituelles dont elle était le support et l'exemple de l'omphalos de Delph est très caractéristique à cet égard ce qui est également caractéristique à l'égard du mystère de Reine c'est que Guénon termine son paragraphe en citant l'exemple du Béthil et de Delph puisqu'il n'était pas sans savoir ainsi que vous puisque je vous ai déjà dit que le trésor de Delph et ses objets spirituels ont été raptés par les Gaulois les volques tectossages pour être ramenés où donc ? à Toulouse dans le lac Saint-Cernin lac Saint-Cernin d'où elles ont été raptées par la suite quelques siècles plus tard par le centurion romain Cépion mais qui sur le chemin pour Narbonne et avant de s'embarquer pour Rome s'est fait attaquer par des volques tectossages qui n'avaient pas envie de se faire piller leur or qui ont défoncé la gueule du convoi de Cépion qui ont récupéré le butin donc l'or de Saint-Cernin donc l'or de Delph et qui l'ont planqué là où ils étaient c'est à dire quelque part entre Toulouse et Narbonne donc dans les Corbières d'accord ? et ça Guédon-le-Savère continuons les bétiles sont donc essentiellement des pierres sacrées vous allez voir que c'est le cas de le foudre mais qui n'étaient pas toutes d'origine céleste voilà il insiste là-dessus c'est pas des rolytes c'est pas des pierres qui tombent du ciel là-dessus Boudet était d'accord il se prend pas la tête d'entrée de jeu ce sont des silex taillés en haches Guédon il va tortiller du cul un peu plus avant de nous dire que c'était des silex tout en essayant de nous dire du coup que ce ne sont pas des silex vous allez voir cependant il est peut-être vrai que symboliquement tout au moins l'idée de pierre tombée du ciel pouvait y être attachée d'une certaine façon on va voir que ce qui était attaché d'une façon réelle à ces pierres c'était celle d'une force et d'une affluence spirituelle tombée du ciel la chékinah en l'occurrence ce qui nous fait penser qu'il a dû en être ainsi c'est leur rapport avec le mystérieux Luz de la tradition hébraïque c'est-à-dire là où Jacob a dormi et où il a dressé son menhir ce rapport est certain pour les pierres noires qui sont effectivement des aérolithes mais il ne doit pas être limité à ce seul cas puisqu'il est dit dans la genèse à propos du Beytel de Jacob que le premier nom de ce lieu était précisément Luz nous pouvons même rappeler à cette occasion que le Graal avait été disait-on taillé dans une pierre qui elle aussi était tombée du ciel et il y a entre tout cela des liens fort étroits mais nous n'y insisterons pas davantage car ces considérations risqueraient de nous mener fort loin de notre sujet quand Guénon te laisse en plan avec une phrase à la con comme celle-là c'est qu'il y a vraiment beaucoup à gratter derrière en note il nous dit il nous renvoie à son étude sur le roi du monde sur laquelle je reviendrai moi aussi puisqu'elle est-elle aussi consacrée quasiment entièrement au mystère de Rennes le château et puisqu'il nous dit qu'il y a entre les pierres de foudre les Bétiles et le Graal des liens très étroits et bien c'est le moment de se reporter à la note de bas de page précédente où il nous donne un putain d'indice monsieur Ocedonski a rapporté l'histoire donc Ocedonski c'est ce médecin polonais qui a témoigné de son périple hallucinant en 1921 Bêtes, Hommes et Dieux un des livres cultes du 20ème siècle il a rapporté l'histoire d'une pierre noire envoyée jadis par le roi du monde qui était à Lagarta au Tibet dans l'Himalaya qui l'avait envoyée au Dalai Lama puis transportée à Urga en Mongolie pierre qui est disparue il y a une centaine d'années ne sachant pas de quoi il s'agissait il a cherché à expliquer certains phénomènes comme l'apparition de caractère à la surface de cette pierre en supposant que c'était une sorte d'ardoise jetez votre attention sur le fait qu'il y avait l'apparition de caractère à la surface de cette pierre ce qui est une des signatures traditionnelles du Graal autant vous dire tout de suite que cette caractéristique de caractère qui apparaît à la surface de la pierre est aussi une caractéristique des pierres de foudre que j'ai à vous montrer en effet qu'il s'agisse des bétiles en général ou même des pierres noires en particulier ni les uns ni les autres n'ont en réalité rien de commun avec les pierres de foudre et c'est là qu'ils se foutent notre gueule encore une fois quand il y a des affirmations péremptoires et catégoriques chez Guénon tu peux te douter qu'une fois sur deux c'est le contraire qu'il faut entendre et c'est surtout sur ce point que la phrase que nous rappelions au début contient une grave confusion qui s'explique d'ailleurs assez naturellement on est assurément tenté de supposer que les pierres de foudre ou pierres de tonnerre doivent être des pierres tombées du ciel des aérolithes et pourtant il n'en est rien là il a raison puisqu'il veut nous désigner ces putains de silex taillés préhistoriques on ne pourrait jamais deviner ce qu'elles sont sans l'avoir appris des paysans qui par la tradition orale en ont conservé le souvenir ces paysans commettent d'ailleurs eux-mêmes une erreur d'interprétation qui montre que le vrai sens de la tradition leur échappe lorsqu'ils croient que ces pierres sont tombées avec la foudre ou qu'elles sont la foudre elle-même ils disent en effet que le tonnerre tombe de deux façons en feu ou en pierre dans le premier cas il est incendie tandis que dans le second il brise seulement mais il connaisse fort bien les pierres de tonnerre et il se trompe seulement en leur attribuant à cause de leur dénomination une origine céleste qu'elles n'ont point et qu'elles n'ont jamais eu la vérité est que les pierres de foudre sont des pierres qui symbolisent la foudre et qui en tant que telles ont toujours été sur terre elles ne sont pas autre chose que les haches de silex préhistoriques d'accord comme nous l'a dit Henri Boudet de même que l'oeuf de serpent symbole druidique de l'oeuf du monde n'est rien d'autre quant à sa figuration matérielle que l'oursin fossile la hache de pierre c'est la pierre qui brise et qui fend et c'est pourquoi elle représente la foudre ce symbolisme remonte d'ailleurs à une époque extrêmement lointaine et il explique l'existence de certaines haches appelées par les archéologues haches votives objet rituel n'ayant jamais pu avoir aucune utilisation pratique comme arbre ou comme instrument quelconque donc on se rend compte ici j'espère que vous comprenez que Guénon nous dit pareil que Boudet Boudet nous dit les haches et les silex taillés c'est pas des haches c'est pas des couteaux c'est pour emmener en voyage et c'est pour emmener en voyage pourquoi ? pour que tu te rappelles de Dieu et du projet ok qu'est-ce que nous dit Guénon que ces pierres n'ont jamais servi d'instruments ou d'armes mais elles ont servi d'objets votifs c'est-à-dire rituels et initiatiques ceci nous amène tout naturellement à rappeler un point qui a déjà été traité la hache de pierre de Parashurama et le marteau de pierre de Thor sont bien une seule et même arme donc on passe sans transition aux armes des dieux Parashurama en Inde et Thor en Scandinavie nous ajouterons que cette arme est le symbole de la foudre encore une fois il tortille du cul mais quand il dit que c'est un symbole en fait il faut comprendre que cette arme c'est la foudre d'accord ce qui explique l'aspect des pierres de foudre on voit aussi par là que ce symbolisme des pierres de foudre est d'origine hyperboréenne c'est-à-dire qu'il se rattache à la plus ancienne des traditions de l'humanité actuelle à celle qui est vraiment la tradition primitive pour le présent Manvantara passons vite fait sur le fait qu'à ce propos par une étrange confusion certains parlent aujourd'hui d'Atlantide hyperboréenne ça c'était une confusion commise en particulier par Paul Lecour l'hyperboré et l'Atlantide sont deux régions distinctes comme le nord et l'ouest sont deux points cardinaux différents et en tant que point de départ d'une tradition la première l'hyperboré est bien antérieure à la seconde l'Atlantide bon ceci pour dire qu'on a beau dire que ça vient de l'Atlantide c'est vrai mais avant l'Atlantide ça vient de l'hyperboré il y a lieu de noter d'autre part le rôle très important que joue la foudre dans le symbolisme tibétain et voici le Vajra d'accord symbole de la foudre qui la représente et voici le Vajra et voici le Vajra d'accord Merci. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que cette putain de connexion de merde a été interrompue. Je vais donc reprendre les fils en partant de je ne sais où. Voilà, voilà, voilà. Il y a eu lieu de noter d'autre part le rôle très important que joue la foudre dans le symbolisme tibétain. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Est-ce que ça a coupé avant ou après ? Le Vajra ? D'accord, super. En même temps, le Vajra symbolise le principe masculin de la manifestation universelle. Ainsi, la foudre est-elle associée à l'idée de la paternité divine ? Donc, ok, j'espère que vous avez compris que nous sommes là exactement au cœur du mystère Doré le Château puisque la paternité divine et la maternité divine, ce sont les lignées du Saint Graal. D'accord ? Lignées d'origine divine, fondées par un dieu et une humaine et une déesse et un homme. Un dieu et une femme et une déesse et un homme. Pour fonder ce que l'on a appelé les lignées du Saint Graal. Le peuple élu, c'est pareil. Donc, la paternité divine, la maternité divine, d'accord ? Sont liées, chez Guénon, à la foudre. Et donc, évidemment, aux pierres de foudre. L'association qui se retrouve donc tout aussi nettement dans l'Antiquité occidentale puisque la foudre est le principal attribut de Zeus Pater ou Jupiter, le père des dieux et des hommes qui foudroient d'ailleurs les titans et les géants comme Thor et Parachurama, détruisent les équivalents de ceux-ci avec leurs armes de pierre. D'accord ? Il est intéressant de remarquer, ajoute Guénon en note, que les foudres de Jupiter sont forgées par Vulcain. Ce qui établit un certain rapport entre le feu céleste et le feu souterrain. Rapport qui n'est pas indiqué dans les cas où il s'agit d'armes de pierre. Tiens donc, les armes de pierre, on s'en fout, ça veut dire tout à fait autre chose. On va y revenir. Le feu souterrain, en effet, était en relation directe avec le symbolisme métallurgique, spécialement dans les mystères cabériques. Vulcain forge aussi les armes des héros. Quand on dit qu'il forge les armes, ça sous-entend qu'il est aussi leur père biologique, puisque la foudre désigne l'insémination, la paternité divine. Il faut d'ailleurs ajouter qu'il existe une autre version suivant laquelle le Mjölnir, le marteau de Thor, serait métallique et aurait été forgé par les nains qui se rattachent au même ordre d'entités symboliques que les kabir, les cyclopes et les yakshas. Notons aussi à propos du feu que le char de Thor était traîné par deux béliers et que dans l'Inde, le bélier est le véhicule d'agni. Agni, dont l'étymologie est la même que l'ignis latin, le feu. Mais ça, c'est pour nous rappeler que tout cela s'est passé à l'époque de l'ère zodiacale du bélier. D'accord ? Et que du coup, ça nous permet de nous situer à peu près dans le temps avec nos pierres de foudre et nos mégalithes. D'accord ? Passons là-dessus, on s'en fout. Par contre ça, on s'en fout moins. Nous noterons encore un dernier point qui a trait au symbolisme maçonnique du maillet. Non seulement il y a un rapport évident entre le maillet et le marteau, qui ne sont pour ainsi dire qu'un seul et même instrument, que deux formes d'un même instrument, mais l'historien maçonnique anglais R.F. Gold pense que le maillet du maître, dont il rattache d'autre part le symbolisme à celui du Tao, dont il a la même forme, en raison de sa forme, tire son origine du marteau de Thor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Couper un symbolisme à celui du Thor, ok, merci. Eh ben voilà, nous y voilà. Poursuivons tant bien que mal. Les Gaulois avaient d'ailleurs un dieu au Maillet, d'accord, qui figurent un hôtel découvert à Mayence. Mayence qui n'est pas en Gaule mais en Allemagne, ce qui veut dire que la Celtique c'était pareil. Il semble même que ce soit le Dispater, ce dieu au Maillet, dont le nom est bien proche de celui de Zeus Pater, Jupiter, et que les druides, au dire de César, donnaient pour père à la race gauloise. D'accord ? Encore cette idée, essentielle au mystère de Rennes, de la paternité divine, mais de l'origine divine, des lignées du Saint-Denis. Sous-titrage ST' 501 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 personnage énigmatique qu'on voit sur certaines monnaies gauloises tenant d'une main un objet qui semble être un litus ou bâton au gural alors ça c'est son marteau et son encume et là c'est son marteau et de l'autre un marteau avec lequel il frappe sur une sorte d'enclume le pontife forgeron qui représente aussi le dispater c'est à dire le père de la race gauloise d'accord j'en termine avec le texte de Guénon ce maillet du coup le maillet qui est encore utilisé d'accord chez les francs mac apparaît encore comme un équivalent symbolique donc du vagera des traditions orientales et par une coïncidence qui n'a sans doute rien de fortuit mais qui paraîtra pour le moins inattendu à beaucoup des gens il se trouve que les maîtres maçons ont un attribut qui a exactement le même sens que celui des grands lamas tibétains le vagera c'est le dorje en tibétain mais qui donc dans la maçonnerie telle qu'elle est aujourd'hui pourrait se vanter de posséder effectivement le mystérieux pouvoir un dans son essence quoique double dans ses effets d'apparence contraire dont cet attribut est le signe nous ne croyons pas trop nous avancer en disant que dans ce qui subsiste encore des organisations initiatiques occidentales personne n'a plus la n'a plus même une lointaine idée de ce dont il s'agit le symbole demeure mais quand l'esprit s'est retiré il n'est plus qu'une forme vide faut-il y conserver malgré tout l'espoir qu'un jour viendra où cette forme sera revésiciée où elle répondra de nouveau à la réalité qui est sa raison d'être originelle et qui seul lui confère le véritable caractère initiatique j'ai envie de vous dire que oui pour que Guénon se pose la question en ces termes là après une étude sur les lignées du Saint Graal et l'origine divine de ces lignées ça veut dire que oui il y a des éléments de réponse j'en ai d'autres à vous proposer par rapport à ça dans la lignée de ce qui précède puisque en faisant des recherches pour préparer cette émission je suis tombé sur quelque chose de très intéressant dans un compte-rendu de Guénon d'un livre sur Nostradamus je crois qui a été repris dans ses comptes-rendus page 54 il mentionne un exemple de géographie sacrée issue de la tradition hébraïque avec en l'occurrence Arda et Zerfas qu'on cherche à expliquer séparément mais qui sont en réalité Arda et Zerfate expression dont Nostradamus qui était d'origine juive connaissait assurément la signification dans la géographie rabbinique et peut-être dans la géographie du mystère de Rennes-le-Château puisque Nostradamus est venu à Alette et qu'il a connu plus ou moins je ne sais pas jusqu'à quel point mais il était au courant du mystère de Rennes-le-Château or le nom de Rennes-le-Château et de Rennes-le-Lébin était d'abord Rédé donc est-ce que tu as capté le rapport entre Rédé et Arda d'accord car pour l'abbé Lacer dans ses recherches historiques sur la ville d'Alette et son ancien diocèse en 1877 et Alexandre Dumège avant lui en son archéologie pyrénéenne de 1858 le nom de Rédé rappelle celui d'une divinité celtique Ereda qui vient de Erede le serpent coureur un hôtel dédié à ce dieu a été retrouvé dans le petit village de Siradan dans les Pyrénées à 120 bornes au sud de Toulouse Ereda de Serfate Erede 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 le serpent coureur et un Erede un serpent coureur qui n'est autre par-dessus le marché que la divinité celtique ou pré-celtique de la foudre tiens donc celle qui parcourt le sol et les royaumes souterrains qui l'on appelle aussi la vouivre ce qui est un autre aspect de la foudre que nous avons évoqué que celui que nous avons évoqué ça c'est chez Delou et Bretigny des disciples de Plantard dans Rennes-le-Château capitale secrète de l'histoire de France en 1982 d'accord donc quand ces deux gars nous parlent de la foudre en tant que représentant le serpent tellurique la vouivre c'est-à-dire les grands courants magnétiques et d'énergie qui irriguent la terre et selon lesquels sont ordonnés tous nos sanctuaires et tous nos centres spirituels c'est vrai c'est complémentaire du symbolisme développé par Guénon quant à lui en termes de foudre c'est-à-dire de paternité divine et d'insémination et d'influence spirituelle transmise par les dieux les pères des dieux aux humains on voit les deux aspects Yang et Yin de la transmission initiatique et même biologique et génétique entre les dieux et les humains d'une part à travers le feu de la foudre qui désigne l'insémination à la physique directe d'une femme par un dieu mais aussi l'aspect Yin tellurique de ce feu terrestre et souterrain qui est représenté par les grands courants géodésiques tous les méridiens et les parallèles druidiques magnétiques qui parcourent la terre et selon lesquels sont ordonnés évidemment les principales villes du monde d'accord les deux vont ensemble la foudre effectivement ça peut aussi bien symboliser le serpent terrestre tellurique de la vouivre aussi bien que le serpent cosmique du feu solaire d'accord c'est les deux mais du coup je reviens sur cette putain de coïncidence phonétique arédat serfat ou aretz eretz at serfat c'est à dire les deux évidemment c'est à dire ce que voulait dire un rabbin par exemple au 18ème Jonathan Aibeschutz il y a la terre d'Israël d'en haut et il y a la terre d'Israël d'en bas la première c'est Adama la seconde c'est Eretz c'est pour ça qu'ils appellent Eretz Israël leur pays actuel en s'imaginant que c'est le dernier la terre sainte c'est la terre céleste où il y a le palais divin d'où se répandent les sources de la sagesse d'accord c'est les appareils de l'équipe du ciel ça c'est cette terre spirituelle qui a été promise et donnée à nos ancêtres et non la terre matérielle et cette terre spirituelle est donnée aux promises dans le sens où tu fais comme Henri Boudet avec ces gaulois qui te ramallent avec eux une pierre de foudre dans le voyage c'est pour t'inciter à la prière et à la demande et à la gratitude permanente à l'égard de Dieu ton souverain dominateur et géniteur d'accord c'est cette terre spirituelle là ça passe par en l'occurrence les pierres de foudre telles que Boudet nous les présente et donc du coup les mégalithes d'accord et les juifs fidèles à leur tradition c'est alors pas les sionistes savent également quel est le futur réceptacle justement de cette terre spirituelle la France qu'ils nomment Tzarfat Arédat Tzarfat t'as compris ? Redé est-elle la véritable capitale le centre spirituel de ce pays d'Arédat Tzarfat ? Oui centre spirituel sur lequel doit venir s'établir la Jérusalem céleste à la fin du cycle et au commencement du prochain Oui centre spirituel centré de manière symbolique sur Red le Château mais étendu en réalité à toutes les corbières et les pyrénées catalanes du pic de nord jusqu'à Barcelone en passant par le bulgarache et le canigou Oui et je vais vous en donner vous en montrer des éléments de preuve En attendant je vous propose ces extraits des visions d'Anne-Catherine émerick sur Melchizedek parce que ça complète et approfondit parfaitement le propos Salem était pour Melchizedek comme un point central d'où il se rendait soit à Jérusalem où il bâtissait tiens donc un bâtisseur soit auprès d'Abraham soit ailleurs il y réunissait des familles et des individus auxquels il assignait des résidences et qui s'établissaient dans un endroit ou dans un autre donc le mec il bâtit le sanctuaire et il les assigne à des gens il les confie à des gens en l'occurrence des lignées sacerdotales royales les lignées du Saint-Graal d'accord là où il agissait et bâtissait il semblait poser la pierre fondamentale le bétil la pierre cubique la caba le bétil le menhir le cromlec tout ce que tu veux d'accord la pierre fondamentale d'une grâce future attirer l'attention sur un lieu commencer quelque chose qui était destiné à un grand avenir qu'est-ce que Béranger Saunière a fait d'autre à Reine-le-Château attirer l'attention nanana destiné à un grand avenir d'accord ben voilà je l'ai déjà vu antérieurement paraître en divers endroits de la terre promise lorsqu'elle est tout à fait déserte longtemps avant le temps de Sémiramis et d'Abraham il semblait disposer le pays d'avance préparer le terrain désigner et préparer certains lieux ainsi je crois qu'il a ouvert la source du Jourdain je le vis ainsi ouvrir des sources en divers lieux de la terre d'accord les sources vous avez déjà dit que les sources et les rivières jouent un rôle capital dans ce mystère et ben Anne-Catherine Henrique nous permet de comprendre un peu pourquoi d'accord Melchizedek avait mesuré les chemins et posé les fondations des lieux où le Père Céleste voulait que le fils de l'homme passa d'accord donc Melchizedek mais d'autres après lui comme Hercule a posé les jalons de tout le drame humain terrestre à venir le jalon qui ont été les foyers de toutes les civilisations successives et les lieux de transmission du coup des doctrines initiatiques d'âge en âge d'air en air et de lieu en lieu jusqu'à nos jours jusqu'à nos jours et où ça ben je vous l'ai dit dans les Pyrénées catalanes et dans les Corbières c'est pas pour rien que Rennes-le-Château du coup peut être présenté comme capitale occulte et secrète de l'histoire de France mais parce que c'est la capitale emblématique d'un secteur de montagne qui a été choisi il y a 10 000 ans ou peut-être même plus pour être le réceptacle de la Jérusalem céleste ce qui me permet de vous le dire c'est ça donc là logiquement j'aimerais avoir des coupures de connexion allons-y vous allez voir c'est magnifique est-ce que vous voyez avec moi ce magnifique triangle qui relie le pic de Bugarach la pique grosse le néoulousse le point cubinant des alberts et le canigou et bien ce triangle a un périmètre de 144 km voilà ça coupe d'accord 144 qui est un nombre apocalyptique essentiellement donc quand Anne-Catherine Aymeric nous dit que Melchizedek a tout mesuré ordonné balisé le terrain et préparé le pays pour la venue du fils de l'homme et puis de ses successeurs et pour la fin du cycle et bien ça veut dire qu'il a aussi disposé les montagnes de manière à tenir ce rôle autre exemple cette fois on a un triangle entre le château de Coustossa ici côté de Rennes le château ici c'est l'abbaye Saint-Martin du Canigou le Canigou est là ici c'est l'abbaye Saint-Martin du Canigou et là-haut nous avons Montségur et encore une fois il faut se positionner sur le donjon de Montségur nous avons non seulement 144 km mais aussi 44 m ce périmètre fait 14444 m bien joué Melchizedek nous avons ici un quadrilatère cette fois-ci qui part là-haut de l'abbaye Sainte-Marie d'Alète qui descend ici au priori de Cérabonne qui descend ici jusqu'au Pujmal et qui passe ici par le Carlite et qui remonte à Alète et nous avons 177 km de périmètre d'accord allez encore un petit exemple pour la route forcément le triangle là-haut part à la Villa Maglone à Montpellier il descend ici sur le massif du Mont Calme qui est une montagne en Ariège et il descend sur la Sagrada Familia à Barcelone pour faire 666 km d'accord donc voilà ce qu'a fait Melchizedek voilà ce qu'a fait Hercule voilà ce qu'ont fait les Druides et voilà ce à quoi servent les pierres de foudre quand Henri Boudet nous dit que les voyageurs se trimbalaient avec une pierre de foudre comme ça ça veut dire qu'ils allaient de montagne en montagne et de sanctuaire en sanctuaire pour baliser le lieu et le repérer puisque sur ces cartes et captures d'écran de Google Earth vous n'avez pas que des montagnes on a aussi des châteaux des abbayes je vous ai montré Cousteau ça Alette Cerabonne Saint-Martin-du-Kénigou il y en a d'autres que je vous montrerai une prochaine fois dans de meilleures conditions mais tout ça pour vous dire que cela permet d'illustrer le fait qu'effectivement chez Henri Boudet les pierres de foudre et le réseau de sites mégalithiques dont elles sont issues et bien ce réseau sert à baliser le terrain et en l'occurrence avec des triangles entre des points naturels et des points culturels des édifices des triangles qui ont des valeurs spoliques exprimées en kilomètres tels que 144 222 414 444 515 618 666 777 et 14 844 d'accord c'est l'échantillon que je viens de vous montrer voilà ce que je pouvais avoir à vous dire d'intéressant sur les pierres de foudre chez René Guénon et chez Henri Boudet j'espère que c'était assez clair les principaux enjeux que je vous ai défrichés ainsi et je vous propose pour terminer de vous montrer quelques exemples de pierres en réel face cam parce que ça vaut le coup mais pour vous montrer que effectivement de quoi il s'agit parce qu'on manipule comme des grands mots des bétiles des pierres sacrées des demeures divines des supports d'influence spirituelle là-dedans t'as la shékinah mec là-dedans t'as la gloire de Dieu le feu de Dieu incrusté dans la pierre puisque c'est lui qui avait cette petite croix là t'as vu et elle parcourt les deux faces de la pierre c'est fabuleux celle-là est magnifique j'ai trouvé la bulle du garage il n'y a pas longtemps je suis content donc quand on manipule des grands mots comme ça demeure divine amic chan baïtel shékinah gloire de Dieu feu de Dieu et ainsi de suite il est bon de savoir de quoi on parle en l'occurrence c'est de ça qu'il s'agit les gars je suis le premier au monde à vous les montrer les pierres de foudre c'est ça c'est pas des haches de silex puis quand Guédon te dit les armes de pierre de Thor et de Parashurama et les mecs ils défoncent les géants et les titans avec des armes en pierre tu te fous de notre gueule donc ça aussi c'est un procédé traditionnel t'as le même moyen de codage entre guillemets chez Boudet quand le mec écrit une stupidité pareille alors du moment où t'es capable de comprendre qu'il est quand même pas assez con pour écrire des conneries pareilles du genre que les dieux se battent et se défoncent la gueule à coup de haches en pierre ça veut dire que les haches en pierre en fait elles désignent la foudre c'est à dire les armes des dieux donc des canons à plasma des canons laser et des armes à impulsion électromagnétique capables de défoncer de ciseler le calcaire comme ça d'accord donc voilà ce que sont les pierres de foudre et voilà ce que Boudet et Guénon ont voulu nous désigner parce que les pierres comme ça je t'ai pris de croire qu'il y a une arme pagaille ici et que ce soit saunière Boudet il les connaissait il s'en servait il marchait dessus tous les jours il n'y a pas de soucis tiens donc voilà ce que sont les pierres de foudre et le rôle qu'elles jouent du coup dans le mystère de Rennes-le-Château d'accord la paternité divine la foudre symbolise le foutre de Dieu typiquement foudre c'est quasiment pareil c'est pas pour rien donc la paternité divine le fait que Jupiter par exemple est le père des dieux et des hommes c'est à prendre au sens propre au sens littéral d'accord parce que Papa Dieu tu vois quand il est colère voilà ce qu'il est capable de faire avec les pierres t'as vu voilà c'est quoi les pierres de trou voilà ce que sont les pierres de trou les gars donc on est d'accord qu'il a fallu du feu ou un plasma ultra fin ou un rayonnement électromagnétique ultra fin pour faire ça d'accord c'est le seul moyen c'est la seule explication possible pour expliquer la gueule de cette pierre je trouve qu'il faudrait qu'il faudrait être soit con soit très lâche et de mauvaise foi pour me soutenir le contraire j'en ai de moins en moins des gens qui me soutiennent le contraire c'est à dire qu'au bout d'un moment pierre de trou les gars paternité divine feu de dieu Shekinah Opulperios celle-ci Opulperios voilà les pierres en vrai les pierres de foudre les pierres de trou et je vais vous montrer quelques jolies photos également bien représentatives de ces fameuses pierres coucou qui coucou qui voilà des yeux dans la roche voilà les pierres percées les pierres de trou les pierres de foudre alors quand on dit pierre je vous ai montré des pierres là on a des roches ça ce sont des roches des roches fracturées des roches percées pareil des roches fondues sous l'effet du feu pour moi ça exprime très clairement l'effet d'un magma ou d'un plasma qui a percé qui a défoncé la roche lors d'événements cataclysmiques que l'on considérait comme mythiques mais qui n'en sont pas moins réels pour autant ils sont pas historiques dans le sens qu'on a pas de source historique on a que des sources mythiques mais c'est pas parce que les sources diffèrent que les événements sont différents mais en fait il s'agit d'événements réels puisque les traces dans le paysage sont tout aussi réelles également là vous en avez à Bugarach à Guélamus à Camps à Cubillère à Pairopertuse à Kiribus à Opoulpirios ça c'est à Montségur voilà les pierres percées c'était joli ça il y en a plein également autour du col Saint-Louis la forêt des Fanges la forêt des Fanges est une pure merveille la forêt de Nébias également ceci est à Miglos en Ariège au château de Miglos dans la vallée du Sceau dans sa Barthès celui-là est en Catalogne enfin Catalogne Sud je veux dire on est à côté de Palamos là dans les Gavares ah non tant pour moi elle est pareille mais ça c'est en non ça c'est en Kersi en Kersi dans le lot masse de souliers ouais belle pièce ça c'est à Galamus Galamus également ça c'est à Bugarach t'as vu le cœur magnifique et alors t'as de beaux yeux t'as vu le bordel qu'est-ce qu'il s'est passé voilà c'est beau aussi ça c'est sur sur le sentier du Ritus les gars le sentier à Laval-Dieu enfin sur le plateau de Rédé de Rennes-le-Château où Saunière Boudet les potes ils allaient marcher ils allaient se retrouver Saunière et Boudet ont marché là-dessus d'accord ils ont marché là-dessus d'accord donc ils savaient ce que c'était ouais c'est joli ça voilà ça c'est magnifique l'amande l'amande d'or stylisé magnifique celle-là joli celui-là aussi donc voilà pourquoi est-ce qu'on a des yeux à chaque fois si c'est pas pour dire que l'influence spirituelle qui habite les pierres bah c'est des pierres prophétiques dans la tradition des pierres d'oracle auprès desquelles bah t'es inspiré t'es capable de prophétiser de rendre des oracles bah c'est-à-dire que la pierre elle est habitée en fait il y a quelqu'un dedans quoi t'as vu la gueule ? il y a quelqu'un là-dedans ça nous est montré après tu le vois ou pas ou t'as les couilles de l'admettre ou pas mais là il y a quelqu'un en fait il y a quelqu'un qui a des choses à dire du coup tu vois c'est ça qui me paraît l'essentiel une fois que t'as percuté ce que c'était mais faut les faire parler un peu en fait tu vois parce que tout ça a des choses à dire tout ça est une information une putain de mémoire et plus on sollicite on évacue cette mémoire plus l'ambiance va s'alléger sur terre j'ai envie de te dire en gros on est typiquement exactement dans ce process d'épuration et de nettoyage de tout ce qui est lourd et pesant dans ce putain de bas monde de manière à faire un peu monter un peu l'ambiance l'atmosphère et la qualité de vie sur cette terre c'est exactement de ça qu'il s'agit les pierres de foudre servent à ça le mystère de Rennes-le-Château servent à ça et percuter ce que sont les pierres de foudre donc s'en rendre compte et l'assumer c'est un des moyens d'accélérer la fin du cycle et d'entrer dans le prochain moi je vous le dis quand Boudet te dit que les six legs c'est taillé la pierre de foudre c'était pour que le voyageur en prenne une avec lui pour se rappeler Dieu et patin et couffin ça veut dire aussi que dès que t'en prends une dès que t'envoies une faut la prendre il faut l'emmener avec toi il faut l'emmener chez toi et puis comme ça ça étend un peu le réseau ça va étendre un peu le balisage et permettre permettre au message de se répandre tu as ce que je veux dire voilà quand même magnifique celui-là magnifique celui-là c'est dingue quand même ça c'est perforé c'est pas naturel c'est pas naturel ça d'accord il est marrant lui voilà voilà parfait voilà encore une paire d'yeux en amende terrible celui-là voilà à part les pierres percées l'autre grande catégorie ce sont les pierres avec des croix c'est une jolie croix une autre très belle croix là nous sommes au col de Payère dans les Pyrénées entre Kirigut et Aksat à 2000 mètres d'altitude d'accord pierre de foudre roche de foudre joli aussi ça ah bah là magnifique ça est-ce que t'as vu ici cette pierre en forme de coeur putain on a la croix au milieu un putain de X et la pierre du haut forme un coeur encore une belle croix ah il n'y a pas de croix mais bon c'est joli quand même c'est mal arrangé bon et voilà celle-là je voulais montrer aussi jolie petite croix alors celle-là est remarquable parce qu'elle était à l'entrée d'une piste au col de Saint-Louis cette pierre n'existe plus elle a été défoncée au tractopelle il y a deux ans elle a été magnifique voilà une croix toute petite croix très fine mais néanmoins parfaite c'est assez joli aussi voilà merci 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 ok merci Sous-titrage ST' 501 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 le nigredo le nigredo c'est l'oeuvre noir nigredo albedo rubédo nigredo oeuvre noir albedo oeuvre blanc rubédo oeuvre rouge d'accord et votre connaissance il était légalement des pires de foudre en suisse je vois pas comment il ne pourrait pas y en avoir d'ailleurs si si les pyrénées sont un sanctuaire de malade je pense que les alpes sont aussi un sanctuaire de malade il ya beaucoup 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 à gratter sur les alpes ça c'est certain j'ai pas eu l'occasion d'y aller dernièrement la dernière fois je suis allé en 2009 je crois je n'étais pas au fait de tout ça mais il me paraît évident qu'il ya des sanctuaires dans ce genre et des pierres identiques dans les alpes ça ça me paraît évident j'ai pas à d'évident d'eux c'est à dire 10 on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis d'autre part, c'est un principe doctrinal, la dualité. Alors, dualité dans le sens, oui, combat du bien et du mal. Dans ce sens-là, oui, assurément, il y a un rapport. Mais sans plus, quoi. Tu n'avais pas fait un rapport entre les pierres de foudre et la mousse. Quand on les cherche, il faut gratter. Oui, c'est que Boudet aussi précise quelque part que les pierres polies de jade ont un tranchant toujours émoussé. Les pierres polies de jade ont un tranchant toujours émoussé. Et il met en italique toujours émoussé. Moi, ça m'a fait dire que... Sous-titrage ST' 501 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 qui gâchent quand même une bonne partie de la transmission et de l'effet qui est associé à cette transmission orale en direct qui est quand même puissant et qui me plaît, qui me plaisait, auquel je le tiens quand même pas mal mais qui est entravé qui est saboté par ces putains de coupures de merde sur lesquelles je n'ai aucune prise bien que je sois entouré de pierres de foudre comme quoi ça ne suffit pas la qualité de diffusion est quand même importante pour apprécier les contenus pareil, c'est pour ça que des vidéos en différé permettra aussi pour vous de recevoir le contenu avec davantage de confort avec une meilleure qualité que ce n'est le cas quand on a des coupures comme ça toutes les 10 minutes d'accord voilà, sur ce je vous remercie encore belle fin de soirée à vous merci infiniment et à la prochaine bonne fin de soirée je vous remercie encore